Et salut les amis, aujourd'hui on est là pour parler de PES 2019 mobile Puisque la mise à jour, la version 2019 de PES mobile sort donc le 13 décembre Et je vais vous donner toutes les informations, toutes les nouveautés qu'il va y avoir par rapport à la version 2018, à la version précédente Si ce genre de vidéo vous plaît, bien sûr n'hésitez pas à m'encourager avec un gros like Et puis dites moi en commentaire vous ce que vous attendez de ce jeu, on est parti Donc l'édition PES 2019 va être une grosse mise à jour de la version 2018 Vous n'allez pas être obligé de re-télécharger le jeu Puisque si vous avez déjà PES 2018 mobile, il va juste y avoir une grosse mise à jour le 13 décembre Pour avoir accès donc au nouveau jeu à PES 2019 mobile Et donc je vais vous donner toutes les nouveautés qu'il va y avoir dans cette version La première chose que Konami a améliorée apparemment Apparemment puisque je n'ai pas pu jouer à la version bêta C'est notamment l'intelligence artificielle Il va augmenter grandement l'intelligence artificielle des coéquipiers ainsi que des adversaires Une meilleure physique de balle Et ça en fait ça va être amélioré aussi grâce à un nouveau moteur physique Qui est l'Unreal Engine 4 Et donc qui va nous apporter des graphismes encore plus beaux Puisque je trouve que déjà PES 2018 pour moi est très beau comme jeu Et donc vous voyez que c'est quand même encore plus beau Il va également y avoir de nouvelles licences De championnats européens D'Asie, d'Amérique du Sud Première Ligue russe, Première Ligue etc Donc quelque chose d'un petit peu plus développé Donc je vous rappelle que pour ceux qui ne connaissent pas PES 2019 mobile vous permet de jouer vraiment à des jeux de foot sur votre mobile Puisque vous contrôlez les joueurs Comme la version PS4 Mais là sur votre mobile vous allez vraiment pouvoir disputer des matchs en ligne Et faire votre équipe MyClub Donc l'équipe MyClub c'est tout simplement Vous allez faire des tirages de joueurs Et construire votre équipe avec vos propres joueurs C'est ça que moi j'adore dans la version PS4 Sachant que ça n'a rien à voir avec la version PS4 Vous n'êtes pas obligé d'avoir la version PS4 pour jouer avec la version mobile Et vos joueurs qui sont sur votre version PS4 Ou Xbox d'ailleurs ou PC Ne seront pas sur la version mobile Ils vont améliorer aussi le jeu Puisqu'ils vont ajouter dans la version MyClub Les joueurs de la semaine Donc on aura également des tirages de joueurs de la semaine Donc ça ça peut être super sympa Vous savez que moi je suis fan des packs opening Voilà Donc on aura également ça dans la version mobile Il y aura bien sûr une évolution au niveau des notes des joueurs Certains joueurs vont être upgrade D'autres vont être downgrade Donc leurs notes vont baisser ou monter Forcément ils s'adaptent à la saison dernière D'ailleurs je vous ferai une vidéo Où je vous donnerai les 15 meilleurs joueurs du jeu Prochainement les amis Vous allez également avoir la possibilité de transférer Vos joueurs de PES 2018 Dans la version PES 2019 Je m'explique Si vous avez Salah, Ronaldo dans la version 2018 Et bien vous les aurez dans la version 2019 A un niveau équivalent C'est à dire que si vous les avez en niveau max en 2018 Dans le 2018 Vous l'aurez en niveau max dans le 2019 Même si ce niveau a monté Ça c'est super cool je trouve Et il va également y avoir de nombreuses légendes Qui vont être mises dans le jeu Dans PES 2019 mobile Puisqu'on aura notamment Beckham, Maradona, Cruyff, Nedved, Gullit, Maldini, Cannes Etc, etc Et donc ils nous ont promis Qu'en 2019 Aussi bien sur PES mobile Que sur PES classique On aurait encore plus de légendes Et ça, ça, ça c'est cool les amis Et du coup, chaque semaine Nos joueurs auront également apparemment les flèches Donc, bah, suivant ce qu'ils ont fait Dans la semaine précédente Comme dans la version classique Mais chaque semaine On aura une petite mise à jour Ce qui fait que si un joueur change de club Ce sera effectif dès la semaine d'après Ça c'est surtout sympa Pendant la période des transferts Notamment la période de transfert hivernal qui arrive là On va pas être obligé de jouer avec un joueur Avec son ancien club Ce sera mis à jour dès la semaine d'après D'après ce que Konami nous explique On aura des nouveaux événements Avec la possibilité de recruter Un joueur par club ou par thème A 100 pièces Comme un petit peu Comme ils nous font dans la version normale de PES Avec par exemple Cette semaine c'est les joueurs de Schalke Pour 100 pièces Vous pouvez recruter un joueur de Schalke Et bah on aura pareil dans PES mobile Les échanges vont également être mis dans PES mobile Donc je vous rappelle les échanges Si vous avez 3 fois le même joueur Vous pouvez l'échanger contre un joueur De même valeur C'est à dire que si vous avez 3 fois le même joueur en boule noire Vous allez pouvoir l'échanger contre n'importe quel joueur boule noire Niveau 1 par contre On nous promet également plus de flexibilité au niveau des managers Avec notamment plus de managers recrutables avec différentes formations, différentes tactiques Et un renouvellement de ces managers aussi plus souvent que dans le 2018 Ce qui pouvait des fois être un petit peu pénible dans le 2018 Parce que c'est vrai que les managers ils ne changeaient pas souvent Et il n'y avait pas réellement d'impact au niveau des tactiques différentes Là ils nous promettent que les tactiques vont vraiment avoir des différences, de grosses différences Et que ça se ressentira dans le jeu notamment grâce à l'Unreal Angel 4 Le nouveau moteur graphique du jeu Nouvelle grosse amélioration C'est qu'on n'aura plus les points d'énergie vous savez qui se renouvellent avec le temps pour pouvoir jouer des matchs Ce qui fait qu'on était limité dans la journée Là sur le 2019 on va pouvoir jouer autant de matchs qu'on veut Sans se soucier de ces points d'énergie puisqu'ils ont carrément été éliminés du jeu Et on nous explique également que les joueurs vont avoir une date d'expiration Alors ça je ne sais pas du tout à quoi ça correspond On nous dit que vous devriez faire vite pour profiter au mieux de vos agents Car ils vont avoir une date d'expiration Alors je ne sais pas à quoi ça correspond On verra ça donc le 13 décembre J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Dites moi vous ce que vous attendez de ce jeu Et si vous comptez le prendre et le télécharger Je vous fais des bisous mes petites merguez Cœur sur vous bien sûr Et je vous dis à la prochaine c'était Duthor Ciao